bonjour à tous juste une petite vidéo voilà d'habitude je me suis fait plaisir et c'est pour vous montrer un petit peu d'habitude voilà ça c'est des plateaux que j'ai à faire poncer ces plateaux j'utilise alors ça va très bien les ponceaux aplatres pour faire les grandes surfaces c'est top ça a juste un petit défaut c'est le fait de la rayure en fait en rond forcément et ça se voit pas trop comme ça mais quand on passe du vernis ou de la cire ça se voit vraiment en temps normal je fais ça et après je prends une ponceuse voilà une superbe ponceuse ponceuse pas le premier prix mais pratiquement alors comme vous pouvez le voir bon ça marche mais c'est lourd ça vibre beaucoup là je viens de poncer un tout petit peu vous allez voir je vais mettre du vernis et même en ponçant comme ça si on met de la cire tu vois encore je vais vous mettre un peu de cire mais bon ça c'est de la cire d'abeille un peu froid la cire voilà donc là on met la cire et bon là j'ai pas poncer à fond est prête pour vous montrer je sais pas si on va le voir avec la caméra on devrait le voir je vous montre un gros plan vous voyez ça fait des rayures et ça se voit pas trop trop bien à la caméra ça fait pas une finition top number one en plus c'est super long à faire en fait je me suis fait un petit plaisir je me suis acheté ça la Rolls des ponceuses à savoir je suis pas sponsorisé quoi que ce soit c'est super top super léger je vais vous montrer la différence avec une ponceuse normale je fais pas ça pour faire de la montrer en fait que des fois on achète des ponceuses pas cher en fait on passe du temps on perd du temps et en fait ça revient pas spécialement moins cher que d'investir directement dans une bonne machine quoi moi le premier j'ai fait les erreurs j'en ai des ponceuses j'en ai au moins quatre cinq des toujours des on va pas dire des premiers prix mais presque perdre du temps pour un résultat qui est pas génial alors je vais vous montrer on va poncer ça avec l'autre ponceuse que j'avais avant et puis après on fait un essai avec la ponceuse Mirka donc là j'ai pris la ponceuse faut pas nommer ponceuse standard on va bon ça se ponce hein mais voyez pas encore partie et il y a toujours les traces là on les voit bien là là je vais remettre du verne à la cire pardon alors je dis pas que ça ponce pas les ponceuses mais vous allez voir et il n'y a pas vraiment un réel plaisir à poncer ça c'est toujours été mon gros point noir dès que je ponce je crois que la vidéo parle d'elle-même vous avez vu la vitesse que ça va pour enlever la cire pourtant il y avait deux couches la cire d'avant avec l'autre ponceuse et la cire de maintenant que je viens de remettre il y a deux secondes et là il n'y a plus de traces on en voit encore un petit peu ici c'est nickel alors le toucher est super doux c'est vraiment un plaisir de poncer alors que c'était le seul truc j'ai pas mis l'aspirateur bon diamètre de bon raccord pour le diamètre là faut que je voyais un petit peu mais bon mais c'est vraiment hyper agréable je sais pas comment il se débrouille ça marche aussi bien c'est vraiment un plaisir de poncer c'est une surface qui est douce touchée c'est vraiment génial voilà c'est juste une petite vidéo et là il n'y a même plus besoin de la ponceuse à plâtre c'est on gagne un temps c'est pas possible voilà j'ai un signal je suis pas sponsorisé mais voilà c'est mon avis voilà merci au revoir